Musique Cet immeuble d'habitation parisien des années 90 compte 15 logements répartis sur 7 niveaux. Les chaudières individuelles au gaz sont reliées à deux conduits de type 3CE fonctionnant en tirage naturel. Pour se conformer à la législation, le bailleur a dû remplacer les chaudières pour des modèles à condensation. De fait, le système d'évacuation des fumées a également dû être rénové. Les matériaux en place qui sont souvent soit de l'aluminium ou de l'acier galvanisé ne sont pas adaptés à ces chaudières à condensation. On va enlever le conduit intérieur de ces cheminées pour les remplacer par un conduit concentrique collectif plus compact. On va également utiliser la capacité des chaudières à pousser les fumées. On va pouvoir miniaturiser cette nouvelle cheminée pour pouvoir l'insérer dans l'ouvrage existant. Concrètement, la rénovation du 3CE tirage naturel se déroule en quatre étapes. Après dépose de l'ancien système par le toit de l'immeuble, il faut percer des ouvertures. Pour les futurs conduits d'amener d'air et d'évacuation des produits de combustion, des chaudières à condensation, dans cet immeuble, l'intervention prend place dans les toilettes des logements, ce qui minimise les nuisances. Ça limite le temps de passage chez les gens, donc on ne les dérange pas, en tout cas très peu. Et au moins, on peut changer rapidement un conduit existant par un nouveau 3CEP en très peu de temps. Une fois que tout est ouvert, on peut déjà préparer les côtes, les prendre au millimètre près, ensuite préparer le pied de conduit et, si possible, dans la foulée, placer le conduit pour que dans les trois jours, on soit présent. La mesure précise des entraques se permet le calpinage à blanc de la fumisterie inox. Chaque tube à double paroi est coupé au millimètre près, puis est glissé dans le conduit de cheminée. À chaque étape, le tube est emboîté dans un thé qui s'ajuste parfaitement au conduit de liaison de la chaudière. Le 3CEP est ensuite fixé en pied de colonne. La coordination entre les monteurs fumistes et les plombiers garantit la bonne progression du chantier. Dans cet immeuble, deux jours de travail par colonne sont nécessaires pour la dépose des chaudières, l'intégration du 3CEP et l'installation des nouvelles chaudières à gaz. Le premier jour qu'on intervient sur le chantier, nous commençons par le septième étage. Nous démontons donc la chaudière, nous mettons le pot à bout, la plaque de robinetterie, la plaque d'accroche. Ensuite, nous descendons étage par étage. Le jour suivant, nous repartons du rez-de-chaussée, nous remettons donc la chaudière en place, nous faisons les raccords hydrauliques, les raccords électriques, ainsi que la mise sous pression de la chaudière, plus les conduits de fumée qui seront installés à ce moment-là. Au fur et à mesure, rez-de-chaussée, premier, deuxième, et ainsi de suite. Au final, l'installation d'un 3CEP permet de répondre aux obligations réglementaires liées à l'évacuation des fumées dans l'habitat collectif, tout en offrant une solution esthétique et parfaitement sécurisée.